Salut à tous c'est Dano, j'espère que vous êtes en forme de retour sur l'Atletico de Madrid. Alors je sais que ça fait longtemps qu'on s'était... ça fait pas longtemps qu'on s'est vu, parce que normalement la dernière vidéo que vous avez vue c'est aussi l'Atletico de Madrid, mais franchement, offre acceptée pour Tolisso, négociation pour Isco et Bélerine, ça a été renégocié aussi avec l'échange de Vragesco. Match contre Manchester United, match contre le Real de Madrid, j'avais trop envie de faire cette vidéo, la vérité, je vous le dis, j'ai enchaîné, j'ai coupé l'autre, j'ai dit ah vas-y, fuck, je continue à tourner, je m'en fous. Allez, match contre Manchester United, on est parti, on va les mettre en bleu, on va rester comme ça, je suis assez content de ce qu'on a fait pour l'instant, les deux victoires contre le Racing, le club argentin, et contre Liverpool, on a été plutôt pas mal, on fait à chaque fois un coup sur deux, contre le Real les joueurs seront reposés, donc on peut faire jouer les titulaires, il n'y a pas de soucis contre Manchester United, j'ai très très envie de me frotter, vous le savez, j'ai très très envie de me frotter à Manchester United, Savic a fait un bon match contre le Racing, mais j'ai très envie de revoir Hernandez et Gaëtan peut-être pas, mais Hernandez, ouais, j'ai envie de le voir Hernandez, on va le mettre à la place d'Oliver Torres. Et on va partir comme ça avec notre équipe type, avec Griezmann, Draxler, Correa devant, Saoul, Sanchez, Coquet à l'animation et à la récup, Philippe-Louis, Godin, Rimenes, Juan Fran et Yano Black dans ses cages, bien évidemment. Vous vous doutez qu'en face, il doit y avoir du Ibrahimović, il doit y avoir du Anthony Martial, du Paul Pogba, et peut-être pas qu'ils vont faire jouer tous leurs titulaires, leur Dream Team, mais je pense qu'il va y avoir quand même un ou deux clients sur ceux que je viens de vous citer, et victoire, victoire oblige contre Manchester United. Oh, nous sommes à la Bombonera, le stade mythique du Brésil, et c'est vrai qu'il est particulier ce stade, il est bizarre même un peu. Et du coup, on va se laisser l'avant-match, parce que vous vous en doutez, c'est Manchester United. Ils ont fait une victoire, un match nul, Liverpool est dernier avec deux défaites par contre, et pour le coup, nous sommes premiers avec deux matchs de victoire, dernier match des phases de poules, et puis après on se retrouve directement en demi-finale, ça c'est notre compo, je vous la disais tout à l'heure, elle est ce qu'elle est, et à part Vieto, pas que je trouve bancal je veux dire, mais c'est vrai qu'à la place de Renfran, tu mets Bélerine, à la place de Draxler, tu concurrences avec Isco, et tu rajoutes sur le banc Tolisso, qui prend un peu le temps de coquer, parce que coquer se fatigue vite, du moins, et Saoul aussi, beaucoup plus vite que Saoul et coquer. Alors qu'est-ce qu'on a comme Schneiderlin et Carrick ? Merde, ils ont une compo un peu pérat, il y a Wilson, Mata, Martial, Mictarian, Carrick, Schneiderlin, donc il n'y a que défensivement, ou c'est un peu pour Hatch, il n'y a que Phil Jones, mais bon, c'est un petit peu remanié, avec Wilson devant, James Wilson. Allez, on est parti pour ce match contre Manchester United, on essaie de finir avec un 3 sur 3, 3 matchs, 3 victoires, dans ces phases de pool de Champions Trophy, de pré-saison, et après on ira jouer le Real de Madrid, pour le premier trophée officiel de la saison 2017-2018. Ok, la grosse frappe de coquer sur les cages de Joel Pereira, on est bien, ça ne fait que 8 minutes que ça joue, mais on est bien, on a le ballon, du moins pendant ces 10 premières minutes. On va essayer de marquer ce premier but assez vite, parce que j'ai peur des remplacements dans cette équipe de Manchester, j'ai peur qu'au moment où ils fassent rentrer leur joueur sur le banc, ça soit beaucoup plus compliqué, donc si on peut se mettre à l'abri assez vite, c'est bien. Ah, le poteau ! Le poteau pour Antoine Griezmann, sur cette première fois, quasiment son premier ballon qui touche, c'est fort dommage. Allez, le bon appel ! De Roulian Drax, l'est rattrapé par Phil Jones, là, le compte favorable. Non, ce n'était pas Phil Jones, je ne sais pas qui c'était le défenseur qui m'a contré. 23ème minute de jeu, toujours pas de but dans ce match. Anthony Martial qui fait très très mal, là, quand il part côté gauche avec la balle au pied, j'ai du mal à lui prendre, vous voyez, il est quand même très très habile de balle au pied avec ses dribbles. Et puis, là, il y a peut-être ma chance. Allez, bien joué Grisou, on va partir du gauche extérieur pleine Lucarne. Ding 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 ding. Le téléphone d'Antoine Griezmann. But, dans les jouets, Joel Pereira, tu ne peux rien y faire, mon gros. Là, la contre-attaque, elle est imparable. C'est qui qui lui met par contre ? Je crois que c'est... C'est coquet peut-être ? Numéro 11, non, c'est Correa. C'est Correa qui lui met à Grisou. 1-0, 26ème minute de jeu, ça fait plaisir. Ouh, ce n'est pas passé loin, cette frappe lointaine de coquet. Je pensais que le gardien n'était pas revenu. J'ai peut-être frappé un tout petit peu trop fort aussi, mais si j'avais frappé moins fort, peut-être qu'il aurait eu le temps de la capter. Bref, en tout cas, j'ai tenté ma chance avec coquet. Je pense que c'était la meilleure des solutions. Mais on commence à être de plus en plus intéressant. On approche la fin de la première période. Et je nous trouve un peu fracassant. Oh Grisou. Oh Grisou. Oh Grisou, le 2-0. Comment il s'est retourné, Phil Jones ? Il s'est fait, mais enrhumé. Il faut muscler ton jeu, Phil Jones. 2-0, doublé de Grisou. Vous voyez que la construction est quand même parfaite. Il se retourne, de toute façon... Ah non, ce n'est pas Phil Jones qui se fait enrhumé. C'est le numéro 52. C'est El Fataru. Ou El Fataru. Ou El Fraturi. Ou je ne sais pas trop quoi. Qui est un jeune de Manchester. Qui joue latéral droit. Il s'est fait complètement enrhumé, le pauvre. Après, défensivement, ils ont mis Poole. Ils ont mis Joe Riley. Ils ont mis... Lui, là, je vous dis, El Fratmaoui. Et... Comment il s'appelle, au juste ? El Fitturi. Ils ont mis El Fitturi. Voilà. J'ai un petit peu écorché son blase. Mille excuses. On va la centrer. Oh non ! Oh non, la barre sur ma reprise de volée. Non ! Quel dommage. Allez, mi-temps. On gagne contre Manchester United avec une équipe offensive assez costaud. Et défensivement assez faible. Liverpool est en train de gagner 1-0 contre le Racing Club. Le Bayern Leverkusen est en train de gagner 1-0 contre River Plate. Et Tottenham fait nul contre le Bayern de Munich. Et qu'on gagne 2-0, doublé de Grisou. On est pas mal. Je rappelle qu'après, on jouera le Real de Madrid sur le premier trophée, le premier match officiel. Alors, je crois qu'ils ont fait rentrer Eric Bailey, il me semble. Ah non, c'est Lukaku. Il me semble bien que ce visage me disait quelque chose. Ils ont acheté Lukaku. Ok, je ne savais pas du tout entrer de Lukaku qu'on connaît très bien. Puisque à la carrière d'Everton, c'est quand même notre joueur le plus emblématique. Ils ont acheté Lukaku à la place de Wilson. Donc, pas d'Ibrahimovic. Pas de Rashford. Mais quand même Lukaku qui est plutôt un sacré. client, on va dire ça comme ça. Non, qu'est-ce que je fais ? Je suis affreux. Oh non, je suis affreux. Déjà, je tente un lobe. Alors que je peux faire une frappe. Je pensais qu'il allait sortir, Joel Pereira. Et finalement, je trouve la barre. Et puis derrière, je fais une remise de la tête ou une page. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Au lieu de frapper avec Grisou. Mais quelle âne, mais quelle âne. Allez, 66ème minute de jeu. On va faire les sessions de remplacement. Même si je pense qu'ils seront reposés pour le Real de Madrid. On va faire rentrer Bakayoko. On va faire rentrer Hernandez. Du moins, Théo. On va faire rentrer Lucas aussi. On va faire rentrer Savic. On va faire rentrer Vieto. On va faire rentrer aussi Guerrero. On va faire rentrer aussi Francesco. Francesco. Voilà. On va continuer comme ça. En fait, on laisse juste Draxler, Correa et Sanchez. Et on repart comme ça. Oh, bien joué. Oh, bien joué. Oh non ! Il trouve le poteau, Draxler. Mais tu n'as pas le droit. Mais tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de faire ça. La construction, le déséquilibre, il était complètement parfait. Tu n'as pas le droit de trouver un poteau sur ça. Bon, c'est le foot, mais merde. Bien joué, Vieto. Le gauche. Non, trop croisé, trop croisé. C'est quoi ce pied gauche qui pue ? Dommage, on aurait pu mettre le 3. Bon, le 3-0, ça me fait mal au cœur. Si tu mets 3-0... Ah, Eric Belly vient d'entrer à la place de Joe Riley. Ça va être un tout petit peu plus compliqué de lancer des offensives. Mais ça m'aurait fait mal au cœur de mettre un troisième but contre Manchester United. Bien joué, ça. Allez, bien joué. Allez, Correa, peut-être. Pour le troisième, c'est repoussé par Joel Pereira. Il est pas mal, quand même, le petit Pereira. Il est pas mal. Il faut rentrer. Ibrahimovic à la place de Juan Mata. Du coup, je pense qu'il passe en 4-4-2. Et là, il y a une contre-attaque complètement parfaite pour Luciano Vieto, puisque les 10 joueurs de Manchester United étaient dans ma surface. Allez, on va la faire en... C'est pas sympa. Mes buts pour Guerrero, 3-0, Rafa Guerrero. Je pense que si j'avais eu les coronets, j'aurais dû jouer le duel avec Luciano Vieto. Après, je crois que Guerrero n'avait jamais marqué sous ses nouvelles couleurs, parce qu'on l'avait acheté au Mercato Hivernal la saison dernière, souvenez-vous. Et puis voilà, c'est toujours sur le papier, c'est toujours mieux 3-0. Je dis pas que Vieto l'aurait pas mis, mais j'aime bien rassurer le coup de temps en temps. Allez, Draxler, qui lui, à mon avis, va l'offrir à Vieto, 4-0. Je pense qu'ils étaient passés en ultra-offensif. Et Draxler qui se réveillait un petit peu en ce début de pré-saison, ça c'est cool. Et c'est bien ce qu'il me semblait, il l'a fait en mode gamin, il a marqué le but. Bien joué Luciano Vieto, 4-0 contre Manchester, ça fait un peu mal au cœur. Bon, après, ils ont fait rentrer tout en fin de match Eric Bailey, ils ont fait rentrer en fin de match Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Lukaku est rentré aux alentours de la 50-55ème. Sinon, on a joué contre Manchester Academy, on a joué contre les jeunes, il faut pas se mentir. Bref, 4-0 dans le premier match de cette vidéo. Le Bayern Leverkusen gagne 2-0 contre River Plate. Liverpool met 3-0 au Racing Club et Tottenham bat 2 buts à 1. Le Bayern de Munich, pardon. Allez, les messages pour le recrutement. Des joueurs repérés qui sont partis, c'est pas très très grave. José Maria Rimenes, hors de question de le vendre, il est juste monstrueux ce gars. C'est le futur Diego Godin, sauf qu'il a 8 ans de moins. Donc on va le garder. Offre de transfert inacceptable pour Nabil Fekir, on va laisser tomber, puisque Visco jouera de toute façon la concurrence face à... Ah merde, 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 merde ! Ça discute aussi pour le BVB, pour Tolisso. Bon, mais je continue, j'essaie. Je serai peut-être réévaluer dès que possible votre proposition pour garantir la venue du joueur. Qu'est-ce que je fais ? Allez, le BVB c'est quand même puissant. On va proposer un truc un tout petit peu plus fort à Tolisso. Il nous avait demandé 60, on va lui proposer 70 pour être sûr. Il nous avait demandé 4 ans de contrat, on va lui mettre titulaire important et on va enlever ça. On va essayer comme ça. On va essayer de lui proposer quelque chose d'un petit peu mieux, un rôle un petit peu mieux. Et 10 000 de salaire en plus par semaine. On est toujours en attente de Belerine. Fekir, on va laisser tomber. Mais c'est dommage quand même, parce que je pense qu'il y avait moyen de bien s'amuser avec lui. Et on attend toujours Isco. Parce qu'Isco, je pense que ça va grave grave le faire si j'arrive à l'avoir. Ah, mais je vous en racontais des cracks. C'est vrai qu'il ne m'avait pas mis les demi-finales si jamais... Eh oui, le Real, c'est pas du tout... En fait, on va faire Manchester et Bayern de Munich. Le Real, c'est en fin de mois. Mais là, il va se rajouter la demi-finale ici. Et puis, il va y avoir la finale aussi, là, aux alentours du... Je ne sais pas, entre le 24 et le 21, j'imagine. Donc, le Real de Madrid, il faudra attendre encore un tout petit peu, les amis. Ah, et transfert accepté, ça, ça fait du bien pour Isco. 41 millions d'euros, je sais que c'est beaucoup. Mais je le veux. Il lui reste un an de contrat, je le veux à tout prix. On va lui mettre en titulaire indiscutable. On va lui proposer exactement ce qu'il veut. 25 ans. Vraiment, j'ai vraiment envie d'avoir Isco. C'est un caprice. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense que... Pas que vous allez me dire que c'est un mauvais choix. Offre accepté aussi pour Belerine. Allez, ça y est, tout est en train de se débloquer. C'est parfait. On va lui proposer 130. On va avoir nos recrues titulaires indiscutables. Bien évidemment, on va avoir nos trois recrues. Enfin, j'espère que Tolisso ne va pas accepter le Brussia Dortmund. Mais en tout cas, on va avoir Belerine. On va avoir Isco. Et ça, c'est une très, très, très bonne chose. C'est vraiment ce que je voulais. Et Tolisso, si je n'arrive pas à l'avoir, j'essaierai d'en trouver un autre. Mais contrat accepté pour Tolisso. Notre premier recru de la saison pour 19 millions d'euros. Corentin Tolisso, 22 ans. Milieu-Axe, un petit peu style box-to-box qui défend aussi bien qu'il attaque. Et ça peut être hyper intéressant parce que Saoul est coqué. Ils ont du mal à finir les matchs. Ils sont souvent fatigués. N'oubliez pas qu'on a beaucoup de joueurs en vente. Donc, ne vous inquiétez pas. On va libérer et de la masse salariale et bien évidemment du cash. Mais même si du cash, on n'a pas forcément besoin. Bref, Tolisso, on le fera rentrer. Je pense, on va voir contre le Bayern si j'arrive à rétablir tous mes joueurs à 100% en termes de physique. Mais je suis content. Tolisso arrive. Enfin, Tolisso est là. Et Isco et Belerine vont arriver. Donc ça, c'est vraiment parfait. C'est vraiment le feu. Alors, offre de transfert pour Gamero. On va regarder qui c'est qui nous propose une offre. C'est Liverpool qui nous fait une offre pour Gamero. Alors, il vaut 22. On va proposer 22 et demi. Je pense qu'ils vont être d'accord même s'il a 30 piges. Et du coup, il sera remplacé un petit peu par Isco. J'espère qu'il va arriver. C'est hâte. Là, on laisse tomber. Ok. Allez, c'est parti pour le match contre le Bayern de Munich. Demi-finale de la préparation de l'International Champions Cup. Je ne sais pas quoi, machin chouette. On va les mettre en gris. On va rester comme ça, Douglas Costa. Alors là, bien évidemment, maintenant qu'on est passé en demi-finale et bien sûr, en finale, si on y va, ne croyez pas qu'ils vont faire jouer leur cacahuète. C'est hors de question. Ils vont faire jouer leur titulaire. Renato Sanchez qui rejoue contre son ancienne équipe. On va partir avec Rizou, Coréa, Saoul, Sanchez-Coquet, Rimenes-Godin, Philippe-Louis-Ranfran. Et sur le banc, on fera rentrer Tolisso. Vous voyez, il a un camembert qui est très complet. Il y a du vert partout. C'est exceptionnel. C'est super intéressant. J'aurais aimé un petit 4 étonnes en mauvais pied. Et Nico Gaïten, j'espère qu'il va vite partir aussi. Bref, on est parti pour ce match contre cette équipe du Bayern de Munich. Demi-finale de l'après-saison. On va regarder, bien évidemment, leur compo. Il va y avoir du Lewandowski. Il risque d'y avoir du Kimmich. Il va y avoir des joueurs vraiment qu'on connaît bien et qu'on redoute un petit peu. Mais je pense qu'ils nous redoutent aussi. Donc, on ne va pas se faire dans le slip. Le magnifique stack de la Bombonera 2.0. On y retourne. On vient d'y jouer. On y retourne. C'est parfait. Ça nous a porté chance contre Manchester United. J'espère que ça nous portera chance contre le Bayern de Munich. Dernier match de cette vidéo. Et premier recrut qu'on vient de faire signer, c'est bien sûr le petit Corentin Tolisso. Et j'espère qu'à la fin de ce match-là, on signera Isco et... D'ailleurs, c'est Manchester-Toutenam l'autre demi-finale. J'espère qu'on signera Isco et Béline. Bon, et je skippe la compo. C'est trop long. Ça me casse la tête. Qu'est-ce que je vois ? On va regarder dessus. Thomas Müller, Green. Donc déjà, ils ne font pas jouer leur... Xabi Alonso. Ils n'ont pas fait jouer les Vendoski. Matt Hummels. Rafinha. Ok, donc a priori, il ne manquerait que les Vendoski. Plus ou moins, on va regarder dans les caches qui c'est. J'espère que ce n'est pas manuinaire. Philippe Lam est là en milieu axe. Ils ont resté Matic de Chelsea. Alors ça, je ne sais pas si je le savais, mais ils ont acheté Matic de Chelsea. Je vois qu'il y a Xabi Alonso, Lam, Boateng, Hummels, Rafinha. Je ne sais pas qui c'est le latéral gauche. On va aller le voir de suite. Latéral gauche. Là, c'est Boateng qui est dessus. Mais c'est là-bas. David à là-bas est là aussi. Donc bon, il y a un peu tout le monde. Sauf les Vendoski. Ils ont mis Green. Allez, Petit. Allez, Petit ! Bien joué. Septième minute de jeu. But de courir à petit filet. Alors, je n'ai pas vu si c'était manuinaire dans les cages, mais ça sent bon. Septième minute de jeu. Si on peut déjà se diriger vers la finale. Non, ce n'est pas Neuer. C'est... Comment il s'appelle ? Stark ? Non. Stark. Je crois que c'est Stark. Ce n'est pas manuinaire dans les cages, donc ça m'arrange parfaitement. À mon avis, il va y avoir les Vendoski qui vont rentrer pendant la partie. Ça va être dur. Il ne va pas falloir se chier. Je te l'ai dit de suite. Il ne va pas falloir se rater devant les cages. Allez, la petite contre-attaque. Peut-être. On va jouer. Non, je voulais jouer en bas. Pourquoi il a mis en haut cette tanne ? Bien sûr qu'il est hors jeu. J'ai demandé de jouer en bas avec Draxler. Idiot. Bien joué. L'enrouler. Non, Draxler. Non, non, non. On avait fait une espèce de pointe de vitesse avec Correa face à Hummel. Hummel, il n'avait pas pu rattraper. Ce qui est tout à fait normal. Hummel, c'est plutôt un stopper qu'un défenseur un peu rapide à la Cossielni, à la bas, tout ce que tu veux. Et du coup, il a mis une espèce de plumasse. Laisse tomber. Et après, j'ai mal géré. J'ai mal géré ma frappe avec Julien Draxler. Bien joué. La frappe enchaînée. Oh, dommage. Quel, quel dommage. Stark qui repousse. Je m'attendais un tout petit peu mieux de la part de Grisou. Allez. Allez, mi-temps contre le Bayern de Munich. On a marqué à la 8ème minute de jeu. 1-0, but de Correa. Et heureusement qu'on a marqué assez vite parce que je vous garantis que c'est très, très serré sur la suite de la première période. Total Am est en train de gagner 1-0 contre Manchester United. Et à mon avis, ça ne va faire que ce compliqué parce qu'en seconde période, je pense que là, c'est qui qu'il faut rentrer ? Il faut rentrer Axel Witzel à la place de Xabi Alonso. Ils ont une espèce de muraille de Chine. Milieu axe. Défenseur central, pardon. Ils ont Humels, Boateng. En 6. Bon, là, ils viennent de faire rentrer Witzel qui mesure 6, 12 mètres. Ils ont Matic. Ils ont... Voilà, c'est tombé. C'est infranchissable. C'est infranchissable. Et du coup, heureusement qu'on a mis ce but assez vite parce que je ne pense pas qu'on serait aussi serein si on n'avait pas mis ce but. Et là, ils vont faire rentrer, je pense, Lewandowski à la place de Green très vite pour essayer d'égaliser. Mais ça fait très, très mal. Il est hors-jeu. J'ai eu peur. Attends, il ne faut pas déconner non plus. 3 heures pour siffler. Heureusement que je ne suis pas cardiaque. Sans déconner. Entrer de Vidal à la place de Lampe, c'est de pire en pire le remplacement qu'ils font. Allez, l'homme, on appelle de Grisou. Allez, Boateng, il n'est pas assez rapide. Faites-le. Faites-le. Non, mais pourquoi tu tires sur le gardien, espèce d'idiot. Allez, faute. Bien évidemment, faute 75e minute de jeu. Du coup, on va faire tous les remplacements qu'on a, je pense, parce que vous avez envie de voir Tolisso. Je reconnais qu'avec l'intensité du match, je l'avais un petit peu oublié. Alors, Tolisso à la place de Sanchez. Savic à la place de Rimenes. Godin à la place de Hernandez. Vieto à la place de Grisou. Bacca à la place de Coquet. Guerrero à la place de Saoul pour re-bétonner le milieu de terrain. Parce qu'ils ont fait ça. Ils ont re-bétonné leur milieu de terrain avec les entrées de... Qu'est-ce qu'ils ont fait rentrer déjà ? Je ne m'en souviens plus de Vidal. Et je ne sais plus qui. Alors, ils sont passés en ultra-offensif. Ça se voit de suite avec Vitzel, qui est beaucoup plus haut. Et Boateng, surtout Boateng, qui est vraiment presque milieu offensif. Donc là, regardez, il est là, Boateng. Non ! Non ! Bien joué, Vrashko. Bien joué, mon petit. Allez, on va essayer de contrer. Ils étaient très très haut. Vas-y, libère Bacca. Bien joué avec Correa. Ce n'est pas fini. Guerrero est toujours là. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Ah, Vieto, c'est quoi ce contrôle de... De Bonne Sœur, là ? Sans déconner, tu es sérieux ? 83ème minute de jeu. Je sens qu'on va subir une pression terrible pendant 10 minutes. Allez, le premier ballon de Tolisso. Peut-être pour une belle contre-attaque. Avec Lewandowski qui est rentré aussi à la place de Thomas Müller du côté Babarouin. On va jouer là-bas au fond. On l'a vu. Non, 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 non. C'était pour Draxler. C'était pour Draxler. Bien joué. Ouh, Tolisso pour sa première frappe. Stark était bien parti sur la trajectoire. Mais il fait plutôt une bonne rentrée, notre ami Tolisso, là. Je suis content de l'avoir acheté. Je suis content de vous avoir écouté. Allez, fin du match. On est en finale. On est en finale. On élimine le Bayern de Munich qui a fait rentrer peut-être trop tardivement Robert Lewandowski. Et du coup, c'était quand même assez sérieux. On a marqué ce premier but avec Correa très tôt. Et c'est Tottenham qui a littéralement dérouillé Manchester United qu'on retrouvera en finale de ce trophée champion, de cette préparation de pré-saison. On va juste regarder si d'aventure Hector Bellerin et Isco sont des nôtres. On va simuler ça parce qu'on s'en bat les steaks. Allez, au niveau des messages, nous en avons 5. Conférence de presse, on s'en fiche. Proposition pour Lucas Hernandez. On va le garder, Lucas Hernandez. Il va nous faire du bien défensivement avec Savic dans les rotations avec Godin, etc. Proposition du contrat accepté pour Hector Bellerin. C'est parfait. Welcome Hector Bellerin. Et puis on dit au revoir à Vajalzko qui franchement faisait une pré-saison. Là, on a fait quoi ? On a fait Liverpool. On a fait Racing, Manchester et Bayern de Munich. Il a fait 4 matchs. Alors, il n'a pas joué les 4, je crois. Retour du blessé. Yannick Ferreira, Carrasco, le retour. Mais putain, mais c'est quoi cet épisode rempli de bonnes nouvelles ? C'est parfait. Et du coup, Hector Bellerin qui en avait fait. Priorité numéro 1. Franchement, on va mettre du coup Bellerin à la place de Juan Fran. Voici notre équipe pour l'instant dans les titulaires. Après, à voir parce que Tolisso, même s'il n'a que 80 de général, je ne vais pas faire jouer. Si Sanchez fait des mauvais matchs, il a 83 de général, on fera jouer Tolisso. Ici, Bakayoko, à moins de général, on le fera jouer. Je ne vais pas faire jouer le mec parce qu'il est un ou deux de plus en général. Je ferai jouer le mec parce qu'il est bon sur le terrain. C'est vrai que Tolisso, j'ai bien aimé sa rentrée. Il était frais. Il n'y avait pas de souci de ce côté-là. Rapport disponible. On va regarder plus tard. Conférence de presse. Par contre, ça tarde pour Isco. Je n'aime pas trop. On va regarder le rapport. Qu'est-ce qu'il me propose ? Est-ce qu'il y a des joueurs à 94 de potentiel ? Il y en a un, mais il n'a été observé qu'une fois. Donc, ce n'est pas bon. On va laisser encore observer. Il y a un retour de Ferreira Carrasco aussi dans le lance de départ. Par contre, je ne sais pas si... Comment il me l'a foutu on va faire comme ça ? Où est-ce qu'il est ? Yannick Ferreira Carrasco. Il est là. Il a encore le pansement. Donc, on ne va pas prendre de risque. On va continuer à faire jouer... On va continuer à faire jouer Correa qui, d'ailleurs, est très fort. Et je ne sais franchement pas si Yannick Ferreira Carrasco arriverait à être du même niveau que Angel Correa. Parce qu'Angel Correa a vraiment mis la tartine bien haute. Et on verra. Allez, Isco. J'aimerais bien t'avoir pour le match, là, Isco. On va s'arrêter là, de toute façon. Mais j'aimerais bien que Isco signe. Yes, proposition du contrat accepté pour Isco. C'est parfait. Et... Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je vais pouvoir ? Non. Je n'ai pas assez. Putain, je n'ai pas assez. Saras. Je n'ai pas assez. On ne peut pas rééquilibrer. Donc, ok. Il me manque très peu de thunes. Ce n'est pas un problème. J'ai des joueurs qui sont en partance. Qu'est-ce qu'il me propose ? Nous avons décidé de... Voilà. Donc, Kevin Gamero va partir pour 22 millions d'euros. Ça va nous permettre de pouvoir accepter Isco. Dès que... Dès que Gamero sera parti. Donc, on ne l'aura pas pour la finale, Isco. Contre Tottenham. Par contre, on l'aura, je pense, contre le Real de Madrid. Sur le premier match officiel. Putain, j'aurais vraiment aimé Kissing. Par contre, voilà. On a eu Tolisso. On a eu Bélerine. Donc, c'était un bon épisode. Retour de Ferreira Carrasco. Très, très bon épisode. On est en finale. On ne va pas la jouer maintenant. Je vais sauvegarder, les amis. Et puis, on va se dire à très vite. Pensez à liker un maximum la vidéo. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas bon à la chaîne. Et que le foot vous plaît, en règle générale. Et que FIFA en fait grandement partie. Restez cool. C'est ça le plus important. Portez-vous bien, les amis. A très vite. Ciao, ciao. 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 Ciao.